Musique Gloire à Dieu Merci Glorieux Saint-Esprit Car ta présence en nous C'est la vie C'est le mouvement C'est l'être Et c'est pourquoi ce matin Nous te disons merci Parce que tu vas ouvrir encore nos yeux Afin que nous voyons les merveilles de la parole de Dieu Et que nos vies soient transformées Que toute la gloire soit à Jésus Que tu es venu glorifier Et c'est pourquoi Merci Amen Asseyez-vous dans sa présence Nous rendons grâce à Dieu notre Père Nous bénissons le Seigneur Les deux jours Donc du séminaire C'est hier et aujourd'hui C'est pas un séminaire pour prier pour les gens C'est un séminaire qui te permet toi-même d'être Donc quelqu'un qui impacte les gens après Il y aura des temps de prier Il y aura des prières Mais c'est toi-même qui vas prier Et si tu as été attentif Je vois des gens qui viennent au séminaire Dans le seul but de voir Pasteur Mamadou Karambiri Pasteur Mamadou Karambiri Il ne verra personne Il faut enlever de votre tête Voilà Si tu n'as pas vu Jésus Mais voir moi là C'est une insulte à Jésus Il faut que nous apprennions les choses Et quand nous comprenons les choses Nous allons voir hier Toute la journée Le Seigneur a attiré notre attention Sur trois faits principaux Si ces trois faits là Sont réunis Nous sommes des hommes et des femmes libres Tant que ça ne se passe pas réuni Et nous allons le voir ce soir Nous serons des esclaves Donc le message d'hier nous dit Le séminaire est fini depuis hier Non Il y a quoi à ajouter ? Si j'ai compris Que toute ma vie Mon ministère Ma famille Tout cela dépend De la parole de Dieu De ma foi Et du Saint-Esprit Je ne vois pas Pourquoi je vais courir de réquelqueur Si j'ai compris ça Je suis un homme autonome Pourquoi dans le naturel Dieu m'a permis Qu'un enfant à un moment donné Soit indépendant de ses parents Aucun père Aucune mère Ne sera dans la joie Quand son enfant de 15-20 ans Pour un oui ou non Il va demander à maman Qu'il doit faire Aucun père ne sera content Maintenant Pour certains problèmes majeurs Qu'il n'a jamais compris Ou que les parents n'ont jamais abordé Il vient vers eux Parce qu'ils n'ont jamais parlé de ça Ils n'ont jamais abordé Il vient vers eux Et il vient Pour les poser des questions Et quand il a posé Il continue sa route Et c'est pourquoi à un moment donné Le père et la mère Disent à l'enfant Il faut sortir de la maison Tu dois aller faire Ta propre famille maintenant On a beau l'aimer comment Il doit sortir Il doit sortir Il doit partir Parce qu'il est fait Pour se reproduire On ne se reproduit pas Dans la maison de son papa On ne se multiplie pas Dans la maison de son papa On se multiplie au dehors Il n'y a pas de femme Pour toi dans la maison de ton papa C'est ta mère qui est là Si cette pensée là Ne quitte pas la tête d'un homme de Dieu Il serait un homme de Dieu tout le temps Vraiment moi j'ai puté de lui Mais regarde Jésus Les disciples ont pleuré Il dit nous serons orphelins Il a dit soyez orphelins Je m'en vais On n'est pas encore Il dit hey Le problème Je vous ai laissé Ma parole Mon Saint-Esprit Vous Utilisez votre foi Pour prendre la main de la parole La main du Saint-Esprit Mettez les deux ensemble Et alors Nous travaillerons ensemble Nous ferons des espoirs Dieu ne fait pas des espoirs tout seul Il le fait toujours Avec un de ses enfants C'est pourquoi hier Si tu réfléchis toi On a détaillé le matin Le soir Dans la simplicité De la parole Comment la parole est manifestée On a vu que Elie n'a pas fait un effort Elie n'a pas fait un effort Elie n'est pas différent de toi C'était un simple fermier Un simple fermier Qui a suivi un homme Un homme de Dieu Il est devenu homme de Dieu Et il est sorti Et il a montré aux gens Quand il a dit mon père Mon père En ce moment le père partait Il lui a laissé le manteau Il est parti Il a opéré Quand lui s'il partait Quelqu'un d'autre est venu Un roi Il a appelé aussi Elie Mon père Mon père Donc tu comprends Mais ce roi là Il n'a pas fait comme Elie Elie est parti agir Mais le roi là Elie lui a dit Tu veux la délivrance Tire Prends une flèche Et tire Il tire trois fois Elie dit Toi tu n'iras pas loin Tu viens de limiter ton ministère On dit les violents Les violents Il y a chrétien lion Il y a chrétien chèvre Les chrétiens lion rugissent Ils n'ont pas peur Même les lions Ils n'ont pas peur Il sait qu'il est lion Oui ou non La queue d'un lion est quoi La pâte d'un lion est quoi La tête d'une chèvre est quoi Et elle part toujours dans la casserole Tu as déjà vu quelqu'un qui a mangé Tu as déjà entendu Les gens mangent tout Est-ce que les gens mangent lion Si tu ne connais pas qui tu es On va te maltraiter Ça c'est des choses que Il faut faire violence Soi-même Non non C'est assez méchant Trop c'est trop Non Je quitte ça Et cette situation Ah non non Je ne peux plus vivre ici Je ne peux plus vivre ici Pas vivre parmi les poulets Alors que je suis un naigle Il faut faire violence sur soi-même Les violents On a dit Si je reste avec ce mari là Et ma co-épouse là Je ne voudrais jamais d'enfant Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a décidé De quitter ce groupe là De manger de gigot Elle est rentée dans le temple C'est ça la violence Elle a fait une prière violente Elle dit Je ne sors pas Le prophète Le sacrificateur a dit Tu es un sou Il dit Papa Je ne suis pas sou Et si je suis sou Peut-être que je suis sou De la violence Mais je ne suis pas sou de vin Le soir Cette femme est sortie Avec un prophète dans son ventre C'est ça la violence Elle est sortie avec un prophète Pas un enfant Elle est sortie avec un prophète Ça c'est le violent Si tu n'es pas comme ça Rien ne se passera Rien Jacob se contentait de rouler les gens Mais maintenant Sa destinée Dieu dit Retourne à Bethel Retourne à Bethel Mais entre Bethel et Jacob Il y a Esaïe avec une armée On ne voit jamais Jacob prier Sa vie de prière était molle Bénis-moi Donne-moi l'argent Au nom de Jéhovah Dieu reste ici Il y a la mort qui t'attend Il y a Esaïe là-bas La mort t'attend Il dit On a venu dire Esaïe est en train de venir Esaïe veut dire La mort est en train de On peut rencontrer la mort En disant Seigneur bénis-moi Il a lutté avec l'ange de Dieu Dieu toute la nuit Dieu dit Lâche Je m'en dis Je te lève Comment Quand il a quitté La veillée de prière Il a piétiné la mort Esaïe Esaïe est venu se mettre à genoux Esaïe l'a attrapé Tant que tu vas te contenter Rester au même endroit là Peut-il de prière là Seigneur bénis-moi 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 Tu n'iras nulle part Les violents Prennent contrôle Ils prennent contrôle Les violents Ce sont les violents Jésus dit Depuis le temps de Jean-Baptiste J'ai regardé J'ai examiné J'ai vu Que ceux qui ont été des champions Tous Ce sont ceux qui ont décidé D'être des violents Et depuis ce moment Du cas maintenant Il dit Ce sont les violents Qui sont pas Violents dans quoi ? Dans la foi Violents dans quoi ? Dans la prière Violents dans quoi ? Dans le jeûne Violents dans quoi ? Dans l'onction Violents dans quoi ? Tout domaine Tu ne peux pas tout avoir Mais tu peux être violent Dans la prière Quand toi tu pries Les cieux même tremblent Les cieux savent Que quelqu'un est en train de prier Sur la terre Les cieux savent Qu'un homme Il ferme ta genou C'est ça Un violent ne lâche pas Un violent c'est comme ce chien Qu'on appelle quoi là ? Bouledogue Quand il attrape ton genou Hey ! 10 pompiers Tu sais donc quoi ? Venir peut pas enlever C'est ça C'est ça le violent On peut passer On peut pas diriger une église Et dire Seigneur bénis l'église Maintenant au nom de Jésus Que l'église soit étendue Les démons ont fait déjà Ils ont entouré ton église Tu es entouré Pas de démons partout Les démons vont te laisser Envahir le royaume On dit règne Ça veut dire tu règnes Pour prendre Canaan là Les 10 espions Ont échoué Il n'y avait que 2 violents L'équipe Josué Caleb C'est eux qui ont pris le pays Ils ont pris le pays par violence Et on n'a plus parlé 10 autres espions C'était 10 leaders Qui ont disparu C'est pourquoi ce matin On va voir Et puis le soir On va voir un sujet important La révélation des filles de Dieu La création Cette partie là C'est ce soir on va voir C'est le message d'envoi ce soir La création Soupille Cherche Veux voir Enfin Les fils de Dieu La création Je suis fatigué De voir les chrétiens Et je vais te détailler ça Qu'est-ce que la création Qu'est-ce que les fils de Dieu Pour qu'ils attendent La révélation Attention Attention Ils n'ont pas dit Que nous voulons voir Mais non Attention Ne me parlez-moi On n'a pas dit Que la création Veux voir La création veut La révélation Vénérale La révélation Vénérale Ta carapace De chrétien Posée Et tu révèles Que tu es un fils de Dieu C'est ça que la création veut Elle attend ça La révélation N'attend pas Les pasteurs La révélation N'attend pas Les apôtres La révélation Attend d'abord La création Attend d'abord La révélation Vénérale Que Ceux qui se disent chrétien Là Se révèlent Comme des fils Halal de Dieu Attention Fille de Dieu C'est pas enfant Les fils Pas enfant les dieux Fils Ça c'est le soir Donc il ne manque pas Ce message Ce soir Ce matin Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Cri Et ce cri Traverse Les siècles Les siècles Et ce cri Là Dit quoi Qui Enverrai-je Qui 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 Ira Pour nous Dit Le Seigneur A Dieu Avec ces millions De chrétiens Là Ces millions De croyants Là Et il dit Non 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 Attention Il dit Qui Enverrai-je Quelle est la Personne Qualifiée Que je vais envoyer Et que Cette personne Là Est prête Pour dire Je veux aller C'est pourquoi Pour une première Question Qui Enverrai-je Il est en train De chercher Deuxièmement Qui Ira Si je trouve Les gens Parmi eux Qui Va Aller Voilà Toute la Question Femmes Hommes Dieu Parle à Chacun D'entre Je pose Quelques Questions Avant de Continuer Es-tu Un Spectateur Dans le Christianisme Ou Un Acteur Tu Entends Non Spectateur Ou Acteur Dans L'homme De Dieu Tu es Un Spectateur Tu Aimes Regarder Les choses Regarder Les hommes De Dieu Ou Es-tu Un Acteur Tu As-tu Deuxièmement Tu dois réfléchir Toi-même Deuxième Question Dans le Rome Des Cieux Es-tu Temple De Dieu Ou Régulièrement Tu vas Au temple De Dieu C'est Différent Aller Au temple Ça veut dire Aller A l'église Et être L'église C'est Différent Beaucoup De gens Vont A l'église Ils vont au temple Chaque dimanche Alors que c'est eux-mêmes L'église Le temple Ils ne savent pas Aller au temple Il n'y a rien Dans ce temple Bâtiment Jésus est entré Dans le temple De Jérusalem Pour Jésus Quand on dit temple On doit trouver Des choses Bien précises Là-dedans Dans Deux Corinthiens C'est ça Il a dit Que nous sommes Le temple Deux Paul nous a présenté Les différents noms Pour que tu comprennes Deux Corinthiens Si je n'ai pas donné Ça aux techniciens Mais comme l'Esprit me donne Le passage Je vais te donner Et Deux Corinthiens C'est ça 6 Chapitre 14 Ok Regarde les différents noms Tu ne sais pas Arrête 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 C'est pourquoi Tu ne marches pas 14 Regarde les noms Que Dieu nous donne Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un joug étranger Car Quel rapport Y a-t-il Entre la justice Et l'iniquité Ton premier nom Dieu t'appelle quoi Il appelle Les païens quoi Péché L'iniquité Moi je vais rendre justice Dieu dit non C'est toi même La justice Deux Corinthiens 5 21 Jésus est devenu péché Afin que nous sommes La justice Deuxièmement Qui a-t-il le commun Entre la lumière Et la ténèbre donc Dieu t'appelle quoi lumière Dieu n'a pas dit il faut avoir la lumière Dieu dit c'est toi même la lumière troisièmement qui a-t-il entre Christ et Bélial Dieu t'appelle quoi Christ tu es membre du corps de Christ donc tu es Christ Jésus est la tête toi tu fais partie du corps mon bras s'appelle si tu es membre du corps de Christ tu t'appelles Christ autre chose quel rapport a le fidèle avec l'infidèle Dieu t'appelle fidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple du Dieu vivant à quoi ça Dieu dit comme tu es le temple là j'habiterai et je marcherai comme il est l'heure de vous je serai leur Dieu et je serai mon peuple c'est pourquoi je te pose la question c'est pourquoi je te pose la question toi tu vas tout le temps au temple Dieu est étonné il dit mais pourquoi cette chrétienne l'est ignorante comme ça là pourquoi cet homme l'est ignorant allons au temple allons à l'église allons au temple alors il y a quoi dans le temple là il n'y a rien mais Dieu dit que tu es le temple qu'est-ce qu'un temple pour le comprendre on ne va pas le lire tu vas dans Matthieu tu vas le trouver là-bas pour qu'on lise Matthieu tu vas le trouver là-bas Jésus est entré dans le temple de Jérusalem il s'attend à trouver des choses dans le temple quand il rentre écoute-moi on parle de toi quand il rentre dans ce temple là il trouve quoi ? le commerce il dit ah c'est un marché ou est-ce qu'il y a un temple ? on dit non non c'est le temple c'est le temple qu'ils ont construit là c'est le temple là comme ça il dit ah bon ? il dit ah bon ? quand les salomons construisent le temple là c'était rempli de la présence de qui ? rempli de la gloire de qui ? il n'y avait pas de pigeons à l'intérieur ? il n'y a pas de table à l'intérieur ? il n'y a pas de commerçants à l'intérieur ? ah bon ? il dit mais et puis deuxièmement c'est une maison de prière normal le temple est une maison de prière ce n'est pas fini ? il compte tenu il dit il dit mais c'est un lieu où la guérison où les grandes choses se font c'est là où il y a la louange où les enfants crient Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna je suis venu je n'ai pas trouvé ça vous avez transformé ça en caverne d'Ali Baba alors donc tu comprends hier Dieu nous a montré les trois éléments qu'on peut la parole, la foi et le Saint-Esprit mais aujourd'hui Dieu parle de nous-mêmes c'est lui qui peut être en utiliser ces choses là c'est cette personne que Dieu veut envoyer c'est cette personne que Dieu est en train de chercher c'est cette personne là que Dieu attend pour qu'il dise à la fin de cette première session là comme Esaïe mais voici Seigneur envoie-moi c'est cette personne là donc bien-aimés frères et sœurs troisième question est-tu producteur de preuves quelqu'un qui produit des témoignages des preuves ou bien es-tu un chercheur de preuves tu entends de chercher des preuves est-ce que ça là c'est vrai ou bien est-ce que tu produis des preuves, des témoignages quatrième question enfin es-tu un faiseur d'exploit avec Dieu ou es-tu un chercheur d'exploit auprès de Dieu il est dit que nous ferons des exploits avec Dieu toi tu ne fais pas des exploits avec Dieu tu es à la recherche des exploits tu ne veux pas participer tu dis ah non il n'y a pas des chercheurs d'exploit moi je veux des faiseurs d'exploit c'est pourquoi je t'ai donné la parole le Saint-Esprit et que par ta foi toi et moi nous travaillons pour que toi et moi nous puissions montrer à ce monde là que dans l'équipe Dieu homme il y a des exploits on parle de nous ce matin Dieu nous a donné l'équipement il dit voilà ce que tout est prêt déjà tout est prêt il n'y a rien qui manque rien rien ne manque Dieu dit sortez de vos zones de confort ça veut dire quoi femme de pasteur c'est pas un ministère femme de pasteur et femme de pasteur c'est la femme de pasteur c'est pas un ministère femme de pasteur diaconess choriste choriste chante caméraman homme d'affaires vous m'entendez ? homme d'affaires de plein évangile homme d'affaires de plein évangile homme d'affaires de vie d'évangile vous entendez ? de dire ce sont des zones de confort les hôtels sont des zones de confort pour les hommes d'affaires c'est des zones c'est des zones de confort dans un hôtel il y a climatisation il y a sécurité il faut arrêter ça maintenant vous avez trop duré dans les zones de confort vous entendez ? donc choriste chante arrêtez vos zones de confort avec vos concerts on a vu trop vos concerts album numéro 1 album numéro 20 vous voulez qu'on fasse quoi ? un truc qu'on mange des albums au ciel la plupart des chants quand ils chantent des grands chants quand ils ont un problème on ne les reconnait plus tout dernièrement il y a des chants qui ont eu des problèmes il y a des gens qui ont juré de ne plus écouter leur musique par quand ils ont eu des problèmes tout ce qu'ils chantaient c'était le contraire ils criaient pleuraient ils ont dit mais quand toi tout le monde tu sènes tout le monde tu sènes un petit problème tu pleures on dit mais donc ça ne va pas des combattants dans les salons il faut finir ça chante allez-y dans le Sahel non les militaires sont là-bas les policiers sont là-bas allez-y faire des concerts pour eux si vous êtes gandahogo vous voulez réconforter les gens eux ils ont des problèmes allez faire des concerts pour eux aller trouver un commissariat aujourd'hui on va faire un concert ici tout le temps concert 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 il y a quoi on doit être concentré écoutez mais comment les pôles ont fait comment ils ont fait comment les pierres ont fait sans télévision sans internet ils disent qu'ils ont gagné leur monde de leur temps sans radio sans télé rien et ils ont conquis presque le monde de leur temps et nous avons tout mais on n'a pas conquis au contraire le monde a l'air de nous échapper j'ai une église de 5000 10 000 alléluia alléluia 2 millions 5000 sur 2 millions tout ça nous il ne faut pas réfléchir il faut comparer à celui qui a 100 personnes compare-toi à la population de Ouadon tu rends honte de tes 5000 10 000 est-ce que Dieu a dit de nous comparer les uns aux autres non c'est par rapport il dit allez allez il y a un temps où Dieu forme les gens il y a un temps on doit aller sur le champ à l'école de guerre on forme les gens pour faire la guerre mais on ne fait pas la guerre à l'école de guerre à l'école des ingénieurs on forme les gens pour être ingénieurs des mines mais à l'école des mines il n'y a pas de mine à creuser c'est au dehors chaque école est un centre d'équipement de formation pour aller opérer maintenant dans la réalité il y a un temps il faut une banque il faut une banque il y a un homme qui a un toulon mais il faut une toulon qui a un toulon qui a un toulon qui a un toulon qui a un toulon Jésus a fait un séminaire dans acte 1, l'un des plus longs séminaire qu'on n'a jamais vu, Jésus l'a fait dans acte 1, verset 1, et c'est Théophile, c'est Luc qui nous raconte ce séminaire de 40 jours. Luc dit Théophile, ça veut dire ami de Dieu, Théo veut dire Dieu, Phil veut dire Amélie, Philéo, ami de Dieu, il parle à toi, il ne parle pas de quelqu'un de précis. J'ai parlé dans mon premier livre qui est l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc après sa résurrection, maintenant, après qu'il eût souffert, il leur apparu vivant, ça c'est sa résurrection, et il leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand il est réveillé, il a fait un séminaire sur le royaume de Dieu. Si on voulait, son séminaire de 40 jours, si on voulait faire ici, la Bible là sera aussi grosse que ça. Et pourquoi? Dieu a fait fermer, il n'a pas dit le thème du séminaire, il n'a pas donné le contenu, il a donné le thème, le royaume de Dieu. Mais quand il a fini ça, il a fini le séminaire, il a dit c'était un bon séminaire, à l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lit la suite. Comme il s'est trouvé avec eux, pendant les 40 jours là, il les a enseignés le royaume. Il va leur dire quoi maintenant? Deuxième phase. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que je vous ai promis, ce que je vous ai montré de leur dit-il. Dans ce séminaire là, il va leur dire L'enseignement que vous avez reçu Ne sera utile, donc vous avez reçu la parole Et la parole vous donne la foi Mais il leur dit maintenant La parole La foi C'est bien Mais il va leur dire quelque chose Regardez bien Il dit Ceci au verset Verset 8 On va sauter à aller au verset 8 Les gens ont posé des questions Il dit Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins à Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Parole de Dieu pendant 40 jours Le royaume Pour leur donner la foi La foi vient de ce qu'on entend Personne ne peut aller écouter Jésus 40 jours sans avoir la foi Il a parlé Ils ont eu la foi Il leur manque le troisième élément Le Saint-Esprit Vous voyez encore Troisième élément il vous manque ça C'est pour qu'allez l'attendre Si lui ne vient pas La parole La foi là Ils ne vont pas travailler Parce que c'est lui qui est actif Il est l'activateur Supposons que les gens disent Au Seigneur Non Seigneur Merci pour le bon séminaire Félicitations On a découvert des secrets Et nous avons reçu la foi Maintenant on va aller Est-ce que nous on s'est retrouvés Est-ce que même l'évangile va arriver ici Pourquoi l'évangile ne va pas loin de ton église Pourquoi tu n'arrives pas à impacter les gens de ta grande famille Tu es le seul chrétien dans une grande famille Pourquoi Il te manque l'élément essentiel Il dit vous recevrez une puissance Cette puissance est liée au Saint-Esprit Et quand cette puissance sera là Le Saint-Esprit va faire quoi ? Va manifester la parole au moyen de ta foi Donc il y avait 120 personnes qui ont assisté à ce séminaire 120 Aucun ne s'est élevé pour partir à la fin du séminaire Ils ont attendu Ils ont dit Ah Ce n'est pas le séminaire Le séminaire est important Nous avons eu la foi Allons maintenant sur le terrain Ils n'ont pas dit ça Ils ont dit Il a dit d'attendre Jusqu'à ce que Nous recevons la puissance là Donc on va aller attendre Du lieu de séminaire Ils sont allés au lieu de retraite Directement Ils ne peuvent pas mettre en pratique la parole là Sans le lieu de retraite Où ils vont rencontrer personnellement le Saint-Esprit Beaucoup de gens n'ont jamais rencontré le Saint-Esprit Si tu n'en comprends pas le Saint-Esprit Comment tu vas faire ? Jésus l'a rencontré Au Jourdain Paul l'a rencontré Pierre l'a rencontré Et tous Regarde Tous séminaire Tu as déjà reçu le Saint-Esprit il y a longtemps D'accord Mais tu pars à un séminaire Tu ne prends pas l'enseignement Pour aller t'asseoir Pour laisser le Saint-Esprit Dire Que dans cette dimension là Je veux passer à un niveau supérieur Pour pouvoir opérer comme le Seigneur veut que j'opère Toi tu prends les thèmes et les sous-thèmes rapidement Tu as eu la voix Et tout de suite Tu peux aller faire un séminaire avec les thèmes là Ça ne marchera pas Et tu es allé t'asseoir devant le Seigneur As-tu laissé avoir un attouchement du Saint-Esprit C'est ça Il n'y a pas eu d'excuse On n'a pas dit aux femmes Les femmes n'ont pas partie Non ça c'est une affaire des hommes Non Les femmes ont dit on ne parle pas Il a dit Que pour être témoin Dans nos familles Pour être témoin Vis-à-vis de nos maris Tu vois nos maris ne sont pas venus Au séminaire de Jésus Ils ne sont pas venus au séminaire de Jésus Comment on va les gagner ? Les cent vingt là Je compte des noms d'hommes Il n'y a plus de femmes Mais où sont leurs maris ? Ils ne sont pas venus Comment allons-nous gagner nos maris ? Comment allons-nous gagner nos villages ? Si nous n'attendons pas Ce que Jésus a dit Un autre paraclétos Un autre consolateur Jésus a dit c'est lui Il ne faut pas diminuer Il ne faut pas dire moi je veux Jésus Jésus lui a dit Il est avantageux Que lui s'en aille Et nous jouons avec ça Il est avantageux Que lui parte Laisse Jésus il est parti Il est à la droite du Père Va communier avec le Saint-Esprit Quand tu vas appeler le nom de Jésus Tu as foi Et que tu as un communier au Saint-Esprit Il agira Il agira Bien-aimé frère et soeur C'est cette dynamique là Je voulais vous amener dans ça Et ils sont allés Ils ont attendu Celui qui manifeste Les thèmes là Les sous-thèmes là Est venu Il s'appelle le Saint-Esprit Et dès qu'il est venu Ils sont remplis Jésus a dit Il va vous enseigner Il va vous conduire Il descend de la chambre haute Sans préparation de message Un simple pêcheur de poissons Un culte Qui n'a pas fait d'école biblique Fait la première prédication Les hommes ont crié Créé En frère Je descends de la chambre haute Je sors de mon lieu de retraite Je sors de la présence de Dieu Je vais avec la présence de Dieu Et le monde a commencé à être bouleversé Le monde a dit Ne sont-ils pas des simples pêcheurs Ils ne sont pas des analfabètes Qu'est-ce qui se passe avec eux Quelqu'un leur a répondu Ils étaient avec Jésus Ils viennent de la chambre haute C'est pourquoi Ils sont témoins de Jésus vivant C'est ça la dynamique Ils sont témoins Et tu vois depuis ce jour là Les gens ont crié Les sacrificateurs ont dit Vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine Vous avez rempli la ville Donc on reconnait qu'ils ont rempli la ville Avant la chambre haute La ville était vide Après la chambre haute Le Saint-Esprit La ville a été remplie Ceux qui vous aiment Ceux qui ne vous aiment pas Ce n'est pas un problème Mais la ville est remplie De la gloire de Dieu Vous ne vous intéressez pas Si les gens vous aiment Ou ne vous aiment pas Ce qui est important Que le message que vous avez Est un impact sur les gens Mais je vous pose la question maintenant Si tu es resté dans la chambre haute Commencez à prophétiser les uns sur les autres Ainsi dit l'éternel Toi tu seras comme ça L'autre dit ainsi dit l'éternel Toi aussi tu seras comme ça Toi tu seras comme ça Tous les jours Comme dans nos églises Où les gens s'enferment Prophétis les gens sur les autres Prophétis les gens sur les autres Parles les uns sur les autres Ça sert à quoi ? Regardez ils sont sortis Ils sont sortis Vous ne pouvez pas rester Parler les uns sur les autres Sans que le mensonge ne vienne Le mensonge va rentrer Le mensonge va rentrer Les gens aiment qu'on parle trop sur eux Dans la Bible T'as jamais vu de la Bible Où le matin midi soir Les gens étaient réunis Pris, ils prophétisent Ils donnent des paroles J'entends j'ai jamais vu ça Il y a des moments Jésus faisait des jours sans miracle Sans rien La Bible montre ça Les gens croient que Jésus C'est le moment quand il lève les bras Il y a un miracle ici Miracle là Miracle là Tu ne lis pas la Bible Tu ne lis pas la Bible Jésus n'a pas de réunion pour dire aujourd'hui Il y aura une réunion On va Non, ok Merci Dieu me dit de me taire Voilà Ça c'est Les 40 jours 40 jours Des séminaires Suivis par retraite Et l'invasion a commencé On a vu avec Paul Avant-hier Que à A Éphèse Paul aussi a fait 3 mois de séminaires Sur le Rame de Dieu Les 12 convertis là Il a fait le séminaire Avec eux Quand il a fait le séminaire Il a enseigné ce que Jésus a enseigné aussi Il n'y a pas deux royaumes des cieux Il y a un seul royaume Ce que Jésus a enseigné aux 120 Paul aussi va enseigner à ces 12 là Et quand il a enseigné On a vu Ils ont commencé à avancer Ils ont commencé à avancer Et au bout de 2 ans Toute l'Asie Asie qui l'a Était touchée La parma Et ses disciples là Qui étaient là Il y avait des miracles de tout genre Des miracles de tout genre Tu comprends ? Partout Des miracles Alors Il y a des choses Mon frère Ma soeur Si nous ne comprenons pas ces choses là Ça nous crée des difficultés Le Seigneur dit Allez faire de toutes les nations Il a parlé à qui ? Aux 120 qui ont reçu le message Ça c'est dans Mathieu Chaque orateur Chaque écrivain A montré une face de la chose Luc a mis l'accent sur Les 40 jours de réunion Le thème du séminaire des 40 jours Mais Mathieu n'a pas mis l'accent sur ça Mathieu était là-bas Il n'a pas mis l'accent sur ça Lui Lui a mis l'accent sur Donc la conclusion Où Jésus a dit maintenant Allez Tout pouvoir m'a été donné Allez Par tout le monde entier Faites de toutes les nations Des disciples Baptisés de temps en temps Mais tout est complète Ce que Luc a dit C'est très bien Ce que Mathieu a dit C'est ça Si vous voulez aller prendre les journaux De ce matin Il y a un événement Des événements qui se passent Regardez tous les journaux là Chacun a donné un aspect Chacun a présenté Dans sa compréhension Mais ça ne se contredit pas C'est ça les quatre évangiles Luc a montré Qu'il y a eu un séminaire Mathieu a enlevé ça Mathieu était là-bas Oui ou non Il a enlevé ça Quand tu lis Marc Marc dit non Il dit Mathieu Ce que tu as dit c'est vrai Mais tu as oublié quelque chose Il n'a pas de soumets d'aller comme ça Non Il n'a pas d'aller seulement comme ça Il a dit quoi ? Voici Les miracles qui accompagnent Ceux qui ont cru Mathieu faut ajouter ça Tu comprends ? C'est comme ça quoi ? C'est ça C'est ça Jeanne dit asseyez-vous vous tous Vous n'avez rien compris Asseyez-vous Il dit Jésus a dit Jésus a dit Jésus a dit Comme le Père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Ils ont dit c'est la même chose C'est la même chose Allez Ce que tu as dit là C'est allez Ce que tu as dit là Vous serez mes témoins Ce que tu as dit là Fait des disciples Non on s'entend On ne se contredit pas Donc après tout enseignement Tout séminaire Si ça n'aboutit pas à aller Le séminaire est inachever Au bout d'une semaine Les problèmes vont partir Tous les enseignements Dieu vous a dit Par l'amour de Jésus Il dit il y a des oiseaux partout Quand les gens entendent la parole Satan a préparé des oiseaux Dont leur spécialité Est de picorer les enseignements Du coeur de Christ C'est leur travail comme ça Comment il enlève ces paroles là Cette femme l'a dit Alléluia Cette année je vais faire Satan a préparé un oiseau à la maison Il y a un problème familial En trois jours Tout ce qu'elle a entendu là Elle a tout Le oiseau a tout enlevé Tout enlevé C'est un problème financier Ou un problème avec le mari Ou un problème de service Ça va tout enlever C'est ça que vous devez comprendre Jésus a dit ça Il dit quand le séminaire a sémé C'est pas ça qui est important Il dit regardez ce que l'ennemi va faire L'ennemi ne sème pas Lui l'enlève Pour que tu ne puisses pas opérer L'ennemi a peur d'une seule chose De la parole Il n'a pas peur de l'ancien L'ennemi n'a pas peur de la pierre L'ennemi a peur d'une seule chose Un homme qui garde la parole Il sait que la parole gardée là Va germer Féconder Grandir Porter des fruits Il ne veut pas ça Il ne veut pas ça L'ennemi a peur De la parole De quelqu'un qui a la parole Qui vit la parole Qui garde la parole L'ennemi a peur de se tomber Quand l'ennemi dit La personne dit Il est écrit Dieu a dit Ça me suffit C'est ça Dieu a dit Ça me suffit On ne peut pas prendre ce tombe là Cette forme ne peut pas prendre Dieu a dit Ne me dis pas autre chose Dieu a fini Il a dit Comprenez Dieu a dit Ça me suffit Je n'ai pas besoin de commenter Je n'ai pas besoin de discuter Je m'appuie sur ce que Dieu a dit Dieu ne traite pas les pasteurs De façon spéciale Non Chacun est dans le même paquet Pareil C'est la parole La foi Le Saint-Esprit Comprenons ces choses là C'est pourquoi Si je dois être envoyé Si je vais aller pour le Seigneur Je dois Prendre ces choses là M'appuyer dessus Pour être un témoin de Christ Alors Regardons De ce grand séminaire là Que Jésus a fait Pierre a prêché Des multitudes De disciples sont sortis Donc De ce grand 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 Séminaire Et L'église Commence à s'organiser Maintenant Il est écrit encore Dans l'acte 2 Regardons bien ce qu'il y a Ceux qui étaient convertis là Verset 41 Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre Furent baptisés Et en ce jour là Le nombre de disciples S'augmenta d'environ 3000 âmes Donc L'église est passée De 120 A 3 120 Regardez maintenant Il persévérait Dans l'enseignement Des apôtres Toujours La parole en premier Deuxièmement Dans la communion fraternelle Dans la fraction Du pain Et Dans les prières Donc priorité L'enseignement Pierre a su Que le séminaire Auquel ils ont assisté Avec Jésus 30 et 40 jours là Il va reproduire La même chose Avec les nouveaux convertis Ce qu'il a reçu là Comme Paul a dit à Timothée Ce que tu as reçu de moi Enseigne-le à d'autres C'est le principe Si tu Enseigne-le Donc Pierre A commencé à enseigner Et Ils ont arrosé Avec la prière Regarde le résultat La crainte S'emparait de chacun Les gens disent Nous on est sauvés Ils sont contents Mais l'enseignement A mis la crainte Dans leur cœur Crainte là Ce n'est pas la peur C'est-à-dire Le respect Alors Regarde maintenant Et il se faisait Beaucoup de produits Et de miracles Par les apôtres L'atmosphère L'atmosphère Était réunie Pour que Les miracles Se passent Pourquoi Par l'assemblée Est entrée Dans la crainte Les gens Ne regardaient pas Les apôtres Non L'assemblée Avec l'enseignement L'assemblée Elle a dit Ah Mais Dieu est saint Dieu est réel Et Cela a fait que Quand les apôtres Enseignaient maintenant Et ils priaient Les miracles Se multipliaient Mais Regardez nos gens Aujourd'hui Les gens chantent Ils crient Ils sautent Ils viennent Ils attendent Un homme de Dieu Il n'y a aucune crainte Ils causent Ils viennent Sans avoir prié De leur maison Ils viennent On a dit A veiller C'est-à-dire La veillée là Tout le poids De la veillée là Repose sur l'homme de Dieu Le peuple là Et les hommes de Dieu Aiment ça aussi On a dit De tuer Mais c'est ça Il vous dit la vérité Ils n'ont rien préparé Écoutez Je vais vous dire quelque chose Peut-être parfois Vous ne comprenez pas Regardez Jésus Il était rempli Du Saint-Esprit Mais regardez quelque chose Quand la femme A la perte de sang A touché le bord Du vêtement De Jésus Que s'est passé Une quoi Est sortie de qui Mais comme Jésus Est connecté Permanemment Ça tu ne suis personne C'était tellement fort Que Jésus m'a senti Toi tu es rempli Mais tu es un bidon Percé aussi Des petits péchés là Il y a des fuites partout Oui ou non Si le peuple là vient Il tire la force là Quand c'est fini là Tu es vide Oui ou non Tu n'es pas renouvelé Prochaine veillée Tu viens vide Prochaine veillée La dépression commence La fatigue commence Les scandales commencent Tu ne sais pas Jésus dit une force Est sortie de moi Quand les gens viennent Ils tirent la force de toi Tu ne sais pas ça Mais tu n'es pas renouvelé Et vous vous exposez comme ça aux gens Vous laissez les tout le temps Vous croyez que vous êtes champion Ok Vous pouvez rester comme ça Les apports Ils se renouvelaient régulièrement Quand Jésus voyait la pression de la foule Il fiait Il partait monter sur des montages Il s'éloignait On te dit que Le peuple quand il vient là Il tire Il aspire Et ce qui fait que Beaucoup d'hommes de Dieu ont des problèmes Ça épuise les gens En plus de ça Ils ne dorment pas comme il faut Ils ne mangent pas comme il faut Mais parfois Les gens d'aujourd'hui Vous croyez que Dieu vous a dit Je ne sais pas Je ne comprends pas Comment vous comprenez La souffrance Où vous payez le prix là Je ne sais pas comment vous comprenez ça Il y a quelque chose Dieu Dieu sage et intelligent A montré Quand il a fait le corps Dans le corps là Il y a minimum 70 Ton corps a 70 Composé de 70% d'eau Écoute-moi maintenant Ça veut dire Qu'un certain nombre de jours Que tu peux faire Sans boire de l'eau Je vais te montrer L'exemple avant de continuer Avec la voiture Le réservoir de la voiture Est plein d'eau Est plein d'essence Et donc l'autre là Il y a de l'eau Tu circules Tu circules Tu entends de circuler On dit que ton réservoir La fait 1000 kilomètres Toi tu veux faire 2000 kilomètres Avec l'eau Dans ton radiateur Le radiateur est fait Pour 1000 kilomètres Et toi tu continues Après les 1000 kilomètres Tu ne mets pas le réservoir Tu dis que moi ma voiture Elle est puissante Au bout d'un moment Tu vas voir la fumée sortir Le moteur est gris Ça c'est les hommes Ça c'est les hommes Le dieu qui est intelligent A créer le corps Il dit Un homme Peut vivre Sans boire de l'eau Trois jours Il dit Après ça Il va détruire ses reins Détruire son foie Mais il ne meurt pas tout de suite Dans 3-5 ans Ça va commencer Et vous vous dites Que vous faites de jeûne Vous voulez faire 7 jours Quand il regarde ça là Il y a quelqu'un Qui va passer C'est quel orgueil ça Quel orgueil Ton corps a été fait Pour ça Ça c'est la première chose Deuxième chose Le sommeil Si tu fais 7 jours Sans dormir Tu meurs Ou tu deviens fou C'est Dieu qui a fait comme ça Il ne faut pas contredire Dieu Vous voulez contredire Dieu pourquoi Si Dieu ne voulait pas que tu dormes Il a fait faire comme un robot Mais comme un arbre Non je vous dis la vérité Il faut arrêter D'être orgueilleux Il y a des limites Que Dieu a placées Dieu a placé Il a mis des limites Mon frère Il a mis des limites Il y a des gens demandés ici Il y a plein de gens comme ça Il y a plein de gens Quand on commençait le ministère On tient encore Il y a des gens qui jeûnaient au Burkina 3 ici Des évangélis qu'on a perdus comme ça À cause de jeûne Un jour il y a une femme qui m'appelle Devenez vite Il y a longtemps je m'en vais J'ai trouvé son mari couché Il ne peut pas parler J'ai dit Mais ma femme Ma soeur y a quoi Qu'est-ce ton ami là Il dit y a quoi Qui l'a jeûné Il dit Et puis y a quoi Tu veux quoi avec le jeûne là Tu veux que Dieu descende Dieu est déjà descendu Mais il avait prêt à bousiller ses reins Il ne sait pas Il est ignorant Il avait prêt à bousiller ses reins Il n'a pas duré les parties Il avait bousiller ses reins Il n'est pas le seul Il y a plein que j'ai vu là Qui faisaient les ministères dans le quartier Les femmes sont venues me voir Oui ils sont venues me voir Il dit attention là Il n'y a pas de bravoure dans ça Dieu a dit Trois jours Mais quarante jours sans nourriture C'est possible Mais avec de l'eau Et puis les quarante jours de jeûne là Les trois Les quarante jours de jeûne de Jésus Les quarante jours de Moïse C'est conduit par Dieu Moïse n'a pas dû faire quarante jours Jésus n'a pas dû faire quarante jours Il ne faut pas imiter les choses Pour les imiter Ça ne vous donnera rien Ça ne vous donnera rien 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 Je vous pose la... Et donnez-moi la Bible là Que si Dieu dit que j'ai pris quarante jours Il va me donner ça S'il y a un verset seul Donnez-moi Les quarante jours de jeûne De Jésus Tu as entendu une seule parole là-dedans C'est qui l'a fait là-bas ? C'est une affaire entre Dieu et lui Maintenant Tu peux faire un jeûne d'un jour Pour entretenir ta vie Spécialement Tu peux faire un jeûne de trois jours Pour... Parce que tu vois que ça ne va pas Tu peux faire trois jours Tu peux faire même un jeûne de quarante jours Mais en condition Qu'il y ait un liquide Toujours de l'eau Là d'accord Tu fais trois jours sans boire Le quatrième jour Tu commences avec de l'eau Ou des liquides Tu peux aller à quarante jours Il faut faire des choix avec l'intelligence Pour faire la bravoure Quand tu es malade Ensuite ne jeûne pas Je vous dis ça Ok Qu'est-ce que le jeûne peut te donner Que Jésus n'a pas donné J'ai dit que le jeûne C'est une relation avec toi et le père Il y a des choix qui ne vont pas Ta vie n'est plus comme ça Tu pars devant lui C'est un temps d'humiliation Un temps où tu dis à Dieu Ça ne va pas Ma vie là Ça ne va pas Mes prières là Ça ne va pas Ma chair m'empêche C'est pourquoi je te livre ma chair Pendant le jeûne là Je suis en train de dire à ma chair Tu ne vas pas continuer à me commander Quand je veux prier Je mange Je dis à ma chair là Je te soumets à la discipline Ça c'est le jeûne Mais il n'y a rien Le jeûne ne va pas donner plus de puissance La puissance est dans le Saint-Esprit La puissance n'est pas dans le jeûne Les livres qui ont décrit Le jeûne est puissant Le jeûne n'est pas puissant C'est le Saint-Esprit qui est puissant Nous tous on a dit ça On a dit ça Écoutez Tout ce que vous faites maintenant On l'a fait ici Il y a nos heureux Il vous dit ça Si le Saint-Esprit N'est pas puissant Pourquoi Jésus n'a pas jeûné A 25 ans Jésus a jeûné quand Quand le Saint-Esprit Et qui l'a conduit pour jeûner Qui a dit à Moïse De monter sur la montagne Mais si Dieu Veut te faire jeûner Sans boire Sans manger 40 jours Là il suspend tes sens Il suspend ta digestion C'est pourquoi quand Jésus a fini les 40 jours On dit qu'il a eu quoi ? Il a eu faim Donc ça veut dire quoi ? Il n'avait pas faim Jeûner avec sagesse et intelligence Jeûner avec sagesse et intelligence Beaucoup de femmes ont perdu leur mari comme ça Bêtement Si vous jeûnez régulièrement Faites des visites médicales Pour voir si vos reins Votre foie Tiennent bien Ça c'est la sagesse Bon si vous pensez que Vous vous êtes des anges Il n'y a aucun problème Frères et sœurs Dans chaque chose Il faut mettre des normes Il faut mettre des normes Et ça va vous prêter Le jeune était à la mode De 90 à 2000 Dans le monde entier Tous les livres qui ont été écrits là Dans cette période là Les chrétiens C'était la foi qui était à la mode avant Après c'est l'ancien Tous les dix ans Après c'est le jeûne et la prière Après c'est la démonologie La délivrance Non 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 Mais Tous les dix ans Les chrétiens changent C'est la mode Une mode nouvelle vient Tous les dix ans Mais vous vous êtes maintenant Nous on a vu ça Il y a longtemps Nous on a vécu Ça fait 45 ans J'ai vécu Donc j'ai vécu Ces 40 ans d'évolution Ce que je vous dis Ce n'est pas mauvais Mais chaque chose L'excès d'onction Ça nuit Ça amène des choses terribles L'excès de prédication Sur la prospérité Ça amène les croqueries Tout excès nuit Tout excès nuit Le monde attend qui ? Dégardez Qui doit aller Qui en vénèche Dégardons acte 6 Dégardons le cas d'Étienne Acte 6 Les Étienne là Font partie Sont la suite du séminaire De Pierre Qui l'a prêché Maintenant L'église est établie Regardez bien Il y a eu des problèmes Et maintenant Ils vont choisir Sept hommes Qui vont jouer Le rôle de diacre Et même ça encore On leur demande Les conditions Verset 3 C'est pourquoi Frères Choisissez parmi vous Sept hommes De qui leur rendent Un bon témoignage Qui soit point d'esprit Saint et de sagesse Et que nous chargerons Cet emploi Ils ont choisi Les sept là Dont Étienne Et Philippe Et les autres Et regardons Cet Étienne là Bien qu'il soit Diacre là Regardez sa caractéristique Verset 7 La parole de Dieu Se répandait de plus en plus Le nombre des disciples Augmentait beaucoup A Jérusalem Et une grande grâce Une grande foule De sacrivateurs Obéissa à la foi Regardez bien C'était par qui ça Regardez Étienne maintenant Verset 8 Étienne Plein de grâce Et de puissance Faisait des prodiges Et de grands miracles Parmi le peuple Quelques membres De la synagogue Dites des affranchis De celles des Syréniens Et de celles des Alexandrins Avec des vues De Cilisie et d'Asie Se mirent à discuter avec lui Mais il ne pouvait résister A la sagesse Et à l'esprit Par lequel il parlait Regardez un diacre Pourquoi ? Il vient d'où ? Il vient de quoi ? Des premiers convertis De pierre Il a été enseigné Et de cet enseignement Sont sortis ces hommes là Regardez déjà Quelle est sa qualité ? Un diacre Il dit quand il parlait Les gens ne pouvaient pas résister C'est-à-dire que sa parole C'était tellement puissante Que même les sacrivateurs Aient été troublés C'était pas un pasteur Donc l'église primitive Savait Que la parole Le Saint-Esprit Et la foi C'était les choses Nécessaires Quand tu vois acte 3 Acte 4 On te parle de foi Foi Saint-Esprit Parande Foi Saint-Esprit Saint-Esprit Parande Foi C'est ça qu'ils disent Après que le Paradeur soit là Ils ont dit Mais comment ? Ils ont dit non C'est la foi au nom de Jésus-Christ Le Saint-Esprit Et vous voyez le résultat ici Avec Étienne Deuxième diacre Lui s'appelle Philippe Lui aussi Il était caractérisé Par ce que Étienne avait Mais Jésus avait dit D'aller en Judée Samarie Mais ils ont continué Ils ne veulent pas aller Dans les villages Ils ne veulent pas aller Parmi les non-juifs Ils sont concentrés A Jérusalem La capitale Ils ne veulent pas aller ailleurs Donc Dieu a permis Que l'épreuve vienne La persécution vienne Quand on a tué Jacques Et les autres Ils sont dispersés Voilà Philippe qui rentre en Samarie Philippe ne serait pas Parti en Samarie Normalement Parce que les juifs Et les samaritains Ne s'aiment pas Ils se haïssent Les uns les autres Mais par la force des choses Philippe s'est trouvé en Samarie Et malgré le fait Et malgré le fait qu'il ne s'aimait pas Philippe ne s'est pas tué Par l'esprit de peur est parti Il s'est élevé Il a prêché le royaume Il a prêché le nom de Jésus Et là aussi on voit Il y a eu tellement de miracles Et même le magicien Simeon S'est converti C'est ça que le monde attend Tu vois non ? Il y a eu un certain Barnabas Quand tu dis dans Acte 4 C'était un homme d'affaires Il n'était pas apôtre Homme d'affaires Et quand le réveil a eu lieu Donc Barnabas a vendu son terrain Tu vois tu peux le trouver Dans Acte 4 là-bas Il a vendu son C'est le dernier verset avant Acte 5 Il a vendu son terrain Il est venu donner aux apôtres Il est venu donner aux apôtres Il n'était pas apôtre Il a vendu son terrain Regarde-le dans Acte 13 Et c'est lui que Dieu a choisi Parce que c'était un homme pratique Il avait le Saint-Esprit Il avait toutes ces grandes choses là C'est lui que Dieu a choisi Pour être le mentor de Paul Parce que personne ne pouvait Pierre ne peut pas être le mentor de Paul Pierre est trop faible pour Paul Donc Dieu a appris un homme Barnabas Un homme de terrain Un homme pratique Un homme rempli du Saint-Esprit Et il les a amenés là-bas Et c'est là-bas C'est à lui que Dieu a confié Donc ce jeune intrépide Appelé Saul de Tars Il a exercé son mentorship sur Saul Pour le cadrer Paul était passionné Il l'a cadré Il lui a montré comment il faut faire Et dans Acte 13 Lui et Paul ont commencé à évangéliser Et ils ont ouvert une nouvelle église à Antioche Parce que Jérusalem ne veut pas aller en mission Jérusalem aime les églises Ils n'ont pas d'église Mais ils sont au temple Mais vous ne pouvez pas opérer au temple Parce que le temple c'est pour les juifs C'est au temple là qu'il y a eu le miracle Mais ils veulent aller prier comme les juifs Alors que maintenant ils sont chrétiens Ça ne peut pas marcher Donc Dieu a été obligé De faire sortir certaines personnes Donc Philippe Et ensuite Barnabas Maintenant Quand Saul s'est converti Lui il n'était même pas à Jérusalem Il les a réunis dans un autre endroit Appelé Antioche Le centre de mission s'est déplacé à Antioche Et là-bas ce jour là Il était écrit dans Acte 13 verset 1 là Il dit il y avait dans l'église d'Antioche Des prophètes et des docteurs Barnabas Simeon appelé Niger Lucius de Sirène Manaen Qui avait été élevé avec Hérode le Tétrac Et Saul Regardait l'église Une église remplie De prophètes, d'apôtres, de docteurs Vous entendez ? Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il servait le Seigneur Il servait le Seigneur dans leur ministère Et qu'il jeûnait C'est-à-dire qu'il cherchait la face, la direction C'est en ce moment que les jeux et la prière sont importants Quand ils cherchent la direction C'est ça qui a amené Esther pour jeûner et prier Parce que la persécution était là Elle ne savait pas quoi faire Et le roi avait interdit Que quelqu'un vienne à la cour Si tu partais là-bas Sans que le roi ne te tente son sceptre Tu es cadavre Donc Esther a jeûné Pour chercher la direction divine Pour chercher Comment accéder au roi Et sauver son peuple C'est ça qui l'a amené Donc si tu jeûnes Dans ce sens-là Ça va aller Mon frère, ma soeur Elle voulait sauver son peuple Elle voulait libérer son peuple Mais elle n'a pas de moyens Elle est une femme Et Satan a fermé la porte Donc c'est pas le jeûne Elle s'est humiliée Devant Dieu Elle a crié Devant Dieu C'est ça l'important du jeûne Esther Daniel Les gens doivent Ils font le jeûne d'Esther Formidable Mais il faut faire aussi le jeûne d'Esther Le jeûne de Daniel Daniel a jeûné deux fois Deux fois Et la deuxième fois Il jeûnait avec simplement La nourriture Donc l'eau est dans la nourriture Donc Les jeûnes c'est pas obligé Si tu veux jeûner Il faut prendre toute forme de jeûne C'est ça que Daniel a fait Le premier jeûne c'était dur Deuxième là Il refusait de manger la viande Les bonnes choses qu'il mangeait Il mangeait seulement des légumes Et il bevait de l'eau Mais pour Dieu Son coeur qui compte Donc tu vois Quand on chère la direction divine Quand les situations sont très difficiles Le jeûne te permet De mettre du temps à part Pour écouter Dieu Pour ça Tant que le jeûne c'est son but C'est pour que Dieu parle Et que tu saches Parce que tu sais pas quoi faire C'est pas pour avoir des choses Non Tu ne sais pas Un pays est dans des problèmes C'est ça que le premier ministre anglais A fait quand il y avait la guerre 39-45 Les Allemands ont attaqué partout Les Allemands avaient des victoires partout Il a déclaré Le premier ministre L'Angleterre Il a décidé un jeu national Il a dit à tous les Anglais Personne ne boit Personne ne mange Cette journée là Tout le peuple va s'humilier Crier à Dieu Et un seul jour De jeûne et prière Le soir L'Allemagne avait prévu D'attaquer enfin l'Angleterre Ils avaient déjà dominé l'Europe Avec leur allié Michelin de l'autre côté Ils visaient l'Angleterre Quand le premier ministre a dit à tout le monde Toute la journée Il n'y a pas eu de service Rien Les Anglais ont crié Ils se sont humiliés Ils ont crié à Dieu Le lendemain Quand l'Allemagne a envoyé ses avions Ils étaient parmi les premiers à avoir des avions Le bombardement Quand ils sont arrivés Londres était couvert de nuages Et comme il n'y a pas de radar à l'époque Les avions ne voyaient rien Ils ont bombardé au hasard Au hasard C'est ça qui a sauvé l'Angleterre Il n'a pas pu envahir Donc tu vois Tu vois ici Donc eux aussi Ils ont dit Il y a des prophètes parmi nous Et des apôtres Et des docteurs Mais la direction divine là On ne la connait pas Comment on doit faire ? C'est ça qui est important pour les hommes de Dieu Aller jeûner et prier Pour chercher la fin de Dieu C'est que Dieu veut pour le ministère Si tu as une église Tu ne sais plus quoi faire Il faut aller jeûner Et prier Seigneur je tourne en rond Je ne sais plus quoi faire Quelle est la direction ? Oh Saint-Esprit Montre-moi la direction Je suis dans la confusion Je ne sais pas quoi C'est ça qu'il faisait ? Il jeûnait Il voulait savoir Ce qu'il faut faire Parce que ceux de Jérusalem N'ont rien fait Ils continuent à prêcher à Jérusalem Et ils sont arrivés à Antioche Mais ils veulent savoir Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est en ce moment là Quand ils jeûnaient et priaient Que le Saint-Esprit Le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Saul Pour l'oeuvre à laquelle Je les ai appelés Quelque chose va commencer maintenant Et tu comprends ? C'est là où la partie du jeûne Est très très importante Quand dans ta famille Tu ne vois plus Où aller Quand dans ton ministère Tu ne vois plus où aller Quand dans ton travail Tu ne sais plus ce qu'il faut faire Va t'humilier dans le jeu d'après Et crie à Dieu Je ne sais où aller Je ne sais quoi faire Oh Dieu Je ne veux pas manger Je ne veux pas boire Ce que je veux C'est ta volonté Tu restes couché là-bas Tu restes couché Et tu cries à Dieu Et tu attends que Dieu te parle Il va parler On ne peut pas aller jeûner Prier Si ce n'est pas de façon intéressée Sortir sans que Dieu parle Dieu va te parler Parce que dès le moment Tu ne manges plus Ton corps là Est libre d'entendre Dieu Parce que la nourriture Qui empêche les gens D'entendre Dieu Il faut que je dise ça aussi La nourriture Que tu manges trop là Ça fait dormir tes sens Mais quand ton ventre est vide Le premier jour de jeûne Ton corps crie Tu es en train de me tuer Ne me tue pas Ça fait grou 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 Deuxième jour c'est comme ça Troisième jour Ça commence à se calmer Quatrième jour Cinquième jour Si tu conduis le jeûne Risquement Tu sens que l'atmosphère change Tout devient léger Tu commences à être en contact avec Dieu Et le Saint-Esprit te dit Il faut aller toujours Un papier et un pic Attends ce que Dieu va dire Quand il va parler Tu notes ça C'est ça qui fait avancer La vie d'un chrétien aussi Quand rien ne va Va t'humiler devant lui Dans le jeûne de la prière C'est ça qu'ils ont fait Ces grands hommes de Dieu là Ils attendaient La direction Le ministère est arrivé à un point Où ça ne va pas Le ministère est arrivé à un point Où on ne s'en sort pas L'église est arrivée à un point Où on ne voit plus la direction Cours vite Va te cacher Dans le jeûne de la prière Cri à Dieu Oh Dieu Je ne sais plus quoi faire Je ne sais plus où amener les gens Je m'humilie devant tout Reste là-bas Reste là-bas Il va te parler Dieu parle toujours Quand tu t'humilies devant lui Toujours Toujours C'est ça qui a la force du jeûne de la prière Ne parle pas jeûne pour avoir des choses Non 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 Tu t'as déjà donné des choses C'est pour les grandes choses Les grandes décisions Que tu dois aller jeûner Tu n'as pas venu jeûner et prier Pour te marier Tu peux jeûner et prier Pour avoir telle chose Dieu t'a donné les dons Pour la direction de ta vie La direction de ton ministère La direction de ta famille La direction de ta propre vie Tu ne sais plus où aller Tu es dans la confusion Va devant Dieu Il te donne la direction La direction divine La direction divine Vient toujours Quand un homme Ou une femme Subménie devant Dieu Dieu va t'ouvrir la route C'est en ce moment Que le jeûne et la prière Sont très très importants Ne vulgarise pas le jeûne et la prière Pour n'importe quoi On dit la foi et la persévérance Gagne les choses Mais tu as la foi Tu persévères Tu ne vois rien Quelque chose est bloqué Au moment où tu jeûnes là Dieu va te dire Il y a un homme de Dieu Quand il a commencé le ministère Ça allait bien Il arrive à un moment donné Tout est bloqué Il prie Il jeûne Il prie Il prie Rien Dieu dit Va jeûner Je vais te parler Il n'est pas dit se cacher Il a prié et jeûné Quand il priait et jeûnait Dieu vient Et il lui dit Tu te rappelles Avant que Tu deviennes chrétien là Tu deviennes pasteur là Ton voisin là Tu as volé sa mangue Tu n'as jamais à lui confesser ça C'est ça qui te bloque actuellement Il dit Mange seulement Dieu dit ça Il dit ça Mais Dieu dit C'est pas seulement Il dit C'est pourquoi je t'ai devenu génie Dans les jeunes je parle Tu t'es parlé Tu as donné la solution Tu es libre Maintenant pour aller Lui il est pasteur Pour aller dire à son voisin là Qu'il lui a volé sa mangue C'est un problème Il est parti Il a eu le courage Quand il a dit à l'autre L'autre dit non Satan te dit Quand tu vas dire ça Il va dire Toi Voleur Ton nom sera gâté Satan fait peur comme ça Mais quand il est parti Mais quand il est parti Il a dit ça Le monsieur a dit non Mais pasteur Ce n'est rien ça Tout le monde a fait ça Dans son enfant Quand il a quitté Tu as vu non C'est si simple Il dit va maintenant Quand il est retourné à l'église Les chrétiens n'ont pas le connu C'est ça le but du jeune Le jeune va révéler Des choses cachées Des choses Que toi Tu ne veux pas Tu ne veux pas écouter là Dieu va te parler Il va te dire ça C'est pas bon Va Téléphone à telle personne Réconcilie-toi Et quand tu vas sortir Tu vas voir Dans le temps du jeune On doit apprendre à écouter Dieu On ne part pas pour chercher des choses On ne part pour chercher la direction divine Mais quand il est jeune Pour la mission Il ne sait pas ce que Dieu va dire Mais quand le Saint-Esprit est venu Lui il dit Tu vois bien le Saint-Esprit Ce sont des docteurs Des apôtres et des prophètes Donc ils ont la parole Ils ont la foi Mais il manque la direction du Saint-Esprit Il dit mettez-moi A part Barnabas Pour l'œuvre à laquelle Je l'ai appelé C'est eux qui vont amener C'est eux la locomotive La mission sera dirigée par eux Les autres n'ont pas Ils n'ont pas Non Ils sont tous en train de gêner Et le Saint-Esprit a parlé Tous ont reçu la même révélation Mais si ils n'ont pas prié Si c'était Barnabas et Saul Seulement qui avaient prié Parti des autres là Que Dieu a dit C'est nous qui allons partir Ils vont dire Quittez là Comment Dieu nous a rien dit Dieu nous a rien dit Mais regardez Des actes 13 là Le monde entier là Depend des actes 13 C'est d'abord que l'évangile est parti C'est d'abord que Paul D'ici là Le ministère de Paul est parti Dans le monde entier C'est d'ici Que l'Europe a été visitée Parce que Ils ont jeûné Et prié Ils ont entendu Dieu Tu vois maintenant Ne banalise pas le jeûne Pour n'importe quoi Ne pas pas jeûner Pour n'importe quoi Sinon tu ne veux Prendra même pas le jeûne au sérieux Prends du temps Chaque fois Que tu dois prendre une décision Va dans la présence de Dieu Une direction Va dans la présence de Dieu Quel est le rôle du jeûne ? C'est un temps d'humiliation Esaïe 58 Il dit Tu t'humilies Même quand Dieu voulait Changer sa huile Il a jeûné Il a porté le sac Dieu dit Ah bon Le type là Il a jeûné Il a porté le sac Il s'est humilié Il dit à Samuel Bon on va attendre vous voir Peut-être il va changer Et avec ça là Le saint est prévenu sur lui Il a vaincu ses ennemis Il dit dans la Bible Quand il s'est humilié là Il a porté le sac là Le saint est prévenu Il a vaincu les ennemis Mais ça il n'a pas continué C'est ça qu'il a perdu Donc je te dis ça Quand il les a envoyés C'est vrai que Barnabas et Saul Ils sont partis Alors Les 10 minutes qui restent Je voudrais te dire Nouvelle génération Quand il y a une nouvelle génération Je parle de tous les chrétiens Les jeunes Les moins jeunes Le monde vous attend Il n'y a pas d'excuses Mais maintenant Je vais te dire quelques paroles Avant qu'on termine la session du matin Pourquoi Nouvelle génération Pasteur Homme de Dieu Femme de Dieu Pourquoi beaucoup de gens Ne veulent pas aller Marcher dans le surnaturel Il y a 5 raisons principales On va voir ça Et on va terminer la session ce matin Pour nous préparer Pour la session du soir Écoute-moi Et tu vas te découvrir Dans quelle catégorie Tu te trouves toi-même Tu vas te retrouver quelque part Il n'y a pas quelqu'un Qui est rencontré avec moi maintenant Qui écoute ça là Qui ne veut pas se trouver là-dedans Ou bien tu étais là-dedans Tu es sorti Ou bien tu es là-dedans Et tu n'es pas encore sorti Mais tu vas te retrouver Que en tout cas Ça t'a concerné Un temps ou un moment donné Les gens ne veulent pas aller Malgré le fait que le Seigneur a parlé Ils développent des arguments Mais première chose Qui fait que les gens ne croient pas au surnaturel Ne veulent pas mal dans le surnaturel C'est l'esprit de religiosité et de tradition L'esprit de religiosité et de tradition Dénominationnel A détruit les surnaturés dans les dénominations Nous Quand tu entends les gens dire Nous C'est fini Nous On ne croit pas ça Nous On ne croit pas au palais en langue C'est fini Cette dénomination là Elle vient de dire Que nous avons plus notre autonomie Par rapport au Saint-Esprit Tu le trouves dans Marc 7 Marc 7 Verset 8 9 Et 13 Marc 7 Verset 8 9 Et 13 Regarde si on peut lire simplement ça Écoute-moi ce matin Une affaire que tu appartiens à telle dénomination Marc 7 Marc chapitre Verset 8 Qu'est-ce qu'il est dit là-bas ? Vous abandonnez le commandement de Dieu Et vous observez la tradition des hommes Le comité a dit Que nous on ne croit pas Au palais en langue C'est ça qu'on te dit ici Vous abandonnez le commandement de Dieu Et vous observez la tradition des hommes Il le dit encore Vous anéancie fort bien le commandement de Dieu Pour garder votre tradition Verset 13 Annulant ainsi la parole de Dieu Par votre tradition que vous avez établie Première chose Parmi les chrétiens dits évangéliques Qui ne voient pas le surnaturel C'est simplement les hommes qui se sont assis Qui ont décidé À travers une expérience malheureuse qu'ils ont vécu Qu'ils ne croient pas Un missionnaire baptiste est venu il y a plusieurs années J'étais à Koudougou Il nous a invités Là où le missionnaire baptiste habite à côté du centre Il a entendu parler de nous Il lui dit qu'à lui il veut faire quelque chose avec nous Il a accepté les filles d'un passeur assemblé de Dieu Mais il est devenu missionnaire baptiste Pourquoi ? Quand on mangeait il nous a donné le témoignage Il était enfant d'un passeur assemblé de Dieu Il parlait en langue et tout Il y a eu un événement Ou quelqu'un a dû faire une force prophétie Des choses Ça a créé un problème dans la famille Ça a choqué les enfants Donc lui il a décidé De ne plus croire aux dons spirituels C'est faux Lui il a changé Il a quitté l'Assemblée de Dieu Il est devenu baptiste Et depuis ces temps-là Il a multiplié la tradition Il a parlé en langue tous ces jours-là Ils ne sont pas valables Le deuxième missionnaire Encore là-bas Tout ça sont les Américains Lui aussi il a dit Que non lui il ne croit pas En ce temps j'étais à Koulouba Il n'était pas à Koulouba Il n'était pas à Koulouba Que non lui il ne croit pas Au miracle Non le temps des miracles est fini Tant, tant, tant Alors il est sorti avec les jeunes baptistes Ils sont allés vers Tchébélé Peut-être l'ami Peut-être Abdul Karim Peut-être il ne se rappelle pas Peut-être en ce temps Puisqu'il était de l'autre côté Donc Pour aller vers Tchébélé Avec des chrétiens Les chrétiens sont arrivés quelque part Vous savez en Brousse là Il y a des terrains vides Il n'y a pas d'herbe Il n'y a rien là Les jeunes chrétiens Ils disent missionnaires Ici là C'est l'appel des démons Les démons se réunissent ici En tout cas ils ne vont pas passer Ils ne vont pas passer directement Ils vont contourner Les missionnaires c'est arrêter Les menacés Des superstitieux comme ça L'Africain est superstitieux C'est quel démon ça ? Il dit il va passer Il est passé J'avais parlé avec lui déjà Mais il ne croyait pas Quand il a traversé tout 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 Comme il ne croit pas A la puissance du Saint-Esprit Quand il a fini son revenu Deux jours après Ses pieds étaient gonflés Ça se gonflait Il l'a évacué aux Etats-Unis Quand ils l'ont évacué Les docteurs ont regardé Aux Etats-Unis Radio On ne voit rien Le type dit mais Radio ne voit pas Scanner ne voit rien Et les pieds la gonflent Il a demandé dans la ville là Est-ce qu'il y a eu Un groupe qui prie pour les gens On l'a amené C'est des jeunes gens là Qui croient à la guérison Quand ils ont prié Les démons sont partis Trois mois plus tard Il est revenu Quand il est revenu au Burkina Il est venu vite chez moi Il est passé carabri Je crois à la puissance du Saint-Esprit Vous voyez bien C'est ça la tradition Il y en a plein comme ça Des églises entières Vous voulez travailler comment Sans la puissance La tradition Est-ce que tu fais part de ce groupe là Ou bien toi qui m'écoutes actuellement Tu dis que non Le temps des miracles est terminé Non nous on croit ça Nous nous sommes ceci On croit ça Ok tu es libre C'est pourquoi tu ne verras pas De sur naturel Deuxième groupe de gens Ce sont ceux qui ont peur De sur naturel Qui ont peur de sur naturel Trop peur Parce qu'ils sont habitués Au sur naturel Satanique Magie Sorcier et tout Quand tu dis dans Matthieu 14 On ne va pas lire Matthieu 14 Du verset 22 Du verset 30 Tu vas voir là-bas Même les disciples Ils n'étaient pas habitués Au sur naturel Un jour Jésus leur a dit Allez-y Je viens Il est montré pour prier Il a prié, prié, prié Vers 3h du matin Les disciples avaient des problèmes Sur la mer Il y avait des vents et tout Brusquement ils ont vu Quelqu'un marcher sur l'eau pour venir On vous a dit Les fantômes sont là Ils n'ont jamais vu des fantômes Jamais Il dit c'est un fantôme Est-ce que tu peux me décrire un fantôme ? Ah c'est ma grand-mère qui a dit Ta grand-mère a vu un fantôme ? Nous au village Les gens ont menti comme ça Dans quel village tu as vu photos de fantômes ? Les fantômes tu t'as fait d'imagination ? Tout ce qu'on ne comprend pas on a peur Quand on ne comprend pas quelque chose on a peur On a peur Ils ont commencé à crier Tu imagines les disciples de Jésus Des barbus Ma oui, ma oui Ma oui, ma oui Ce n'est pas des enfants Ils ont crié Crier Jésus a dit c'est moi n'ayez pas peur C'est toi Toi Tu marches sur l'eau Comme Pierre lui il aime ça Il dit bon ok Si c'est toi Dis moi de venir Il est sorti il a marché Il a eu peur du surnaturel Mais quand Jésus a parlé Son coeur s'est calmé Il a commencé à entrer dans le surnaturel Est-ce que tu as peur du surnaturel ? Quand tu as grandi Dans des villages Où c'est la sorcellerie Où on parle de ces sourciles A cause de ça Tout ce que tu ne comprends pas Quand quelqu'un fait ce que tu as Fais attention Fais attention Tant que tu ne parles que de ça Fais attention Tu as vu non ? C'est ça Et ceux qui regardent les films Nigériens C'est terrible Non mais comment voulez-vous Comment voulez-vous apprendre Apprendre A lutter contre Les démoins Autre chose En allant apprendre Comment Comment les sorciers Les magiciens travaillent Comment tu vas apprendre ça ? Il y a des gens Qui n'ont plus confiance Parce que C'est ce film là Il y a des gens au Burkinaï Ça les a détruit Moi je n'ai pas dit leur nom Dans leur maison C'est ça qui était stocké C'est ça qui était stocké Ils ne regardent que ça Je leur ai dit Ma soeur Pourquoi tu regardes ça ? Tu sais quoi là-dedans ? Ah non non Tu ne lis plus la Bible C'est avec ces films Que tu veux apprendre la vie Ah tu as vu hein On a dit que Tous les passeurs Là sont comme ça Ils font comme ça Dans ces films Ils ont vu Qu'un passeur Tu vois quoi Le monde chrétien Mais bête Pour se détruire Comment des chrétiens Vont décrire Des choses comme ça Ils vont aider qui ? Ils ont créé La peur partout La peur partout Et c'est pourquoi C'est film là Premier ministre de Satan Satan n'a pas de premier ministre Satan n'a pas un gouvernement On t'a dit que son gouvernement C'est Ephésien 6 On t'a dit là-bas Esprit méchant Domination Il n'a pas de premier ministre Ni des ministres de finances Non vraiment des choses comme ça C'est ça le problème C'est ça le problème Donc ce qui fait que les gens ont peur de tout Ils ont peur de tout C'est en Afrique En Afrique Seulement Que les gens ont peur De ce que vous appelez Jéko là C'est en Afrique Pas quelqu'un dans les maisons L'a dit Angula on dit Regardez comment on est sous le dieu Angula on dit Que Allah Djugo Et reptile comme ça C'est ça lui L'ennemi de Dieu Et les gens vont faire combat Pour le faire contre une salaman Non il est mauvais Sa salive est mauvaise Son corps est mauvais C'est un poison De ce côté oui Mais il n'a pas de puissance Il y a des femmes quand elles voient ça Même à 5 mètres Elles sont paralysées Paralysées Comment un truc comme ça peut te paralyser Même les hommes C'est ça Tu comprends Ça ça s'est devenu dans la mentalité des gens Un oiseau Quand il y a la nuit Que les oiseaux Les oiseaux emportent les enfants Un oiseau va emporter Un oiseau a attrapé mon enfant Un oiseau a attrapé mon enfant comment ? Un oiseau a attrapé mon enfant comment ? Toi tu es chrétien Toi tu n'attrapes pas un oiseau C'est un oiseau qui t'attrape Il y a un oiseau qui t'attrape Il ne faut pas un oiseau Toi tu es gâté le nom de Jésus Un oiseau qui a attrapé un chrétien Donc il a attrapé Jésus en même temps Mais j'ai dû en croire Regarde les choses comme ça Comment voulez-vous C'est la peur La peur est surnaturelle Ça fait que les gens Ils ont peur On va prier Pour que le Saint-Esprit vienne Fermez les yeux Troisième chose L'ignorance et l'incrédulité L'ignorance et l'incrédulité C'est ça qui fait que les gens Ne peuvent pas voir le surnaturel Ils sont ignorants Comment le monde surnaturel manifeste Comment Dieu opère dans le surnaturel Ils sont ignorants Donc ils ne peuvent pas opérer Ou bien l'incrédulité Jésus a dit C'est à cause de votre incrédulité Que le démon ne va partir L'incrédulité et l'ignorance Sont un couple Qui font que Un pasteur Ou bien une église Ne voit pas le surnaturel Ils sont incrédulité Ils sont ignorants Comment Dieu travaille Tu trouves dans Marc 4 35 Marc 17 Et Mathieu 17 18 à 20 Tu trouves tout ça là-bas Troisième élément Qui fait que le surnaturel Ne se manifeste pas Ce sont ceux qui refusent Ceux qui méprisent Du moins méprisent Le surnaturel Ils méprisent Ça c'est les pharisiens Et les scribes Tu les trouves dans Mathieu 12 De 22 À 32 Jésus faisait des miracles Les pharisiens ont dit C'est Belgebé C'est Satan Qui travaille avec l'homme Il méprise Le surnaturel C'est pourquoi Un pharisiens Inscrivent Être guéri Au réunion de Jésus Ils étaient à Toutes les réunions de Jésus Jamais Un pharisien N'a été guéri L'inscrivent C'est pour faire quoi Pour critiquer Pour le surprendre Il partait à toutes les réunions Partout Là où les Le politique a été guéri Ils étaient là-bas Voilà 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 Tes pays sont pardonnés Voilà Il dit Tu ne peux pas pardonner C'est Dieu qui pardonne Jésus dit Ah bon C'est Dieu qui pardonne Dieu a donné le pouvoir Aux hommes de pardonner Pour que vous sachiez Regardez maintenant Est-ce que c'est facile De pardonner Ou de dire Un parti s'est élevé Il dit parti Lève-toi C'est élevé Si le parti s'est élevé Ils se sont tués Mais ils n'ont pas abdiqué Il partait à toutes ces réunions Les surprendres Les surnaturels Ils ne les intéressent pas Ils veulent Ils veulent le surprendre Pour l'accuser C'est pourquoi Il surveille ses paroles Le jour qu'il a dit Détruire ce temple là Et en trois jours Je l'ai bâti Aujourd'hui On a trouvé l'argument Il dit Salomon A mis combien d'années Salomon construit le temple A mis combien d'années 46 ans Toi Tu veux le détruire Et le construire en trois jours C'est pourquoi on a dit Tu es fille de Satan On a même plus de preuves Maintenant on va te lapider On va te tuer C'est ça les gens C'est ça C'est ça les gens Il y a des gens que tu rencontres Il te dit des choses Mon frère Les imitateurs Parce qu'il y a des faux imitateurs aussi Comme les filles de Seva Qui veulent faire le miraculeux Mais ils n'ont pas de contrat Avec le miraculeux Et ça ça fait Ça donne un argument Pour que les gens disent Voilà on a dit Voilà on vous a dit On vous a dit Il y a trop de faux types ici Regardez ils ont voulu chercher les démons Et les démons les ont frappés Donc il n'y a pas de miraculeux Ces choses là trônent dans ta tête C'est dans ta tête Partout c'est dans ta tête Mon frère C'est à ça là Comment tu vas opérer Tu as peur Ou tu ignores Ou tu critiques Ou tu méprises Ou tu doutes Mais comment veux-tu Que toi Tu puisses voir Le surnaturel Comment tu vas voir Ta vie chrétienne C'est là une vie ordinaire Sans rien Rien Et c'est pourquoi Tu ne peux pas vaincre le péché Pour vaincre le péché C'est le surnaturel Aucun homme naturel Ne peut vaincre le péché Aucun On peut vaincre le péché Par la volonté Le péché est invincible Avec la volonté C'est le surnaturel C'est la vie surnaturel La vie surnaturel Qui est en toi là Qui arrive à vaincre le péché Qui arrive à vaincre le péché Tu comprends Donc c'est pourquoi Il faut voir Toutes ces choses là Si tu comprends ça là Tu vas commencer à saisir Maintenant Tu es positionné Pour que le message du soir là Puisse Se mettre en place Et c'est pourquoi Les disciples ont prié Dans acte 4 Disons des seigneurs Si nous Ils veulent nous empêcher Les surnaturels Mais si nous subissons ça C'est fini pour nous Mais au lieu de baisser les bras Donne à tes serviteurs Donne-leur D'annoncer ta parole Que le Saint-Esprit les utilise Afin qu'ils annoncent la parole Et qu'ils glorifient ton nom Et c'est en ce moment Que le Saint-Esprit A manifesté encore Et ils sont allés Ils ont prêché avec autorité La seule chose Que tu peux faire ce matin C'est de baisser la tête Là où tu es Regarde bien Qu'est-ce qui fait Que le surnaturel Ne se manifeste pas Dans ta vie Regarde bien Est-ce la peur Tu as entendu tellement de choses Sur le surnaturel Que tu as peur Est-ce l'ignorance Tu ne savais pas Que le surnaturel Est-ce que le surnaturel Encore aujourd'hui Est-ce la tradition D'où tu viens D'où tu venais Là on te dit Qu'il n'y a pas De miracle encore Que Dieu ne fait Plus de miracle Si tu es Dans tout ça Et tu ne te répands pas Comment veux-tu Vivre dans la victoire Qu'est-ce qui t'empêche Ou est-ce que Tu as méprisé Le surnaturel Fait par le Saint-Esprit Jésus a dit Si tu vois Le Saint-Esprit agir Si tu le méprises Il n'y a plus De pardon pour toi Sur cette terre-là Ni dans l'eau-dola Fais attention Le Saint-Esprit agit Et les hommes Ne peuvent pas Comprendre comment il fait Alors c'est pourquoi Bien-aimé de Dieu Regarde bien Si tu as eu Déjà à mépriser Le surnaturel de Dieu Croyant que c'était Des choses fausses Ou bien tu as vu Des imitateurs Qui ont mal agi Et à cause de ça Tu as condamné Le surnaturel Ou c'est par Incrédulité Que toi-même Tu ne vois pas Le surnaturel Là où tu es Maintenant Pour te préparer Pour la fin De ce séminaire Demain Il est important Que tu regardes Si tu ne sors pas De ce groupe Où tu es pris en otage Même quel que soit Le séminaire Où tu vas aller Quelles que soient Les prières Qu'on va te faire Le surnaturel S'éloignera de toi Parce qu'on peut Une chose Que tu n'aimes pas Où tu as peur Ne viendra pas vers toi Regarde bien Toi-même Regarde bien Tu ne peux pas Aimer une chose Au contraire Tu ne peux pas Vaincre le péché Par le naturel Regarde bien Réfléchis Et commence à parler à Dieu Si c'est l'incrédulité Confesse ton incrédulité Si tu étais dans l'ignorance Tu remercies Dieu maintenant Tu as quitté l'ignorance Tu as eu la grâce La révélation Si c'était parce que tu méprisais Quand tu voyais le Saint-Esprit agir Tu critiquais Tu méprisais Dans ta maison Tu vois les gens là encore C'est le temps de te répentir Si tu as peur Du surnaturel Tu veux vivre dans la quiétude Répends-toi Et dis Seigneur Tu ne m'as pas donné un esprit de peur Mais un esprit de force De courage Seigneur Enlève de mon coeur La peur du surnaturel Si c'est la tradition Là où tu as grandi La religiosité Là où tu étais Soit tu étais dans une église Où on ne parlait pas De ces choses là Et tu es dans ce séminaire là Et tu vois maintenant Que Dieu t'a ouvert les yeux Il faut te répentir Pour la tradition Dans laquelle tu vivais Et qui te bloquait Parle à Dieu Tout doucement C'est individuel Parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Un des cas Parle à Dieu Parle à Dieu Tu penses que le surnaturel N'est pas pour aujourd'hui Tu dis qu'on doit vivre La vie chrétienne naturellement Répends-toi Il n'y a pas de vie chrétienne naturelle Non mon ami La vie chrétienne est surnaturelle Elle ne peut pas être naturelle Puisque aucun enfant du diable Ne peut devenir enfant de Dieu Naturellement C'est ce que nous étions avant Des enfants de colère Des enfants de douleur Mais par la naissance surnaturelle Nous sommes devenus enfants de Dieu Alors tu ne peux pas dire Que le surnaturel n'est pas bien N'est pas possible Sinon tu n'es même pas né de nouveau C'est par le surnaturel de Dieu Manifesté par la parole Et le Saint-Esprit Que tu es devenu un enfant de Dieu Donc tu vois Comment tu as vécu Pourquoi ça ne va pas Pourquoi ? Parce que Tu as mis de côté Ce qui Dieu dit Ce n'est pas la puissance Ni par la force Mais par mon esprit Dis avec moi Seigneur Ce matin J'ai réalisé En vérité Que le surnaturel J'en avais un peu peur Je me méfiais Parce que j'ai vu des mauvais témoignages J'ai vu des gens qui ont abusé du surnaturel Et j'ai vécu aussi dans un milieu traditionnel Qui ne croyait pas au surnaturel J'avais peur du surnaturel Parce que je confondais le surnaturel de Satan Avec le surnaturel de Dieu Mais aujourd'hui Je me rends compte Que sans le surnaturel divin Il est impossible De vivre la vie chrétienne Et de faire le ministère Car le ministère n'est pas naturel Il est surnaturel Merci père De ce que maintenant Mes yeux se sont ouverts Et je décide Par ta grâce Désormais De vivre Et de marcher Dans le surnaturel divin Par le moyen de la parole Et le Saint-Esprit La foi que j'ai reçue Me permettra De me connecter Au Saint-Esprit Pour manifester Le surnaturel Dans ma vie Dans ma famille Dans le ministère Dans l'église Dans le pays Merci père Car toi-même Tu as restauré Le surnaturel divin Dans ma vie Je le crois maintenant J'ai reçu Et je m'en vais Avec cette grâce Qui a changé Esaïe D'un prédicateur normal A un prédicateur de miracles De signes Soit béni Et soit loué Au nom de Jésus Amen